Bonjour à tous et à toutes, et merci pour cette introduction, Olivier. Donc, on va parler dans les prochains 45 minutes de transaction et traçabilité. On va suivre un petit peu le même format que vous avez déjà vu. Donc, on va commencer avec un duo d'exception. Peut-être avant de vous présenter le duo, je me présente. J'ai une double casquette. Je suis membre de France Digitale et au bord depuis le tout début de cette aventure magnifique en 2012. Et je suis aussi directeur général de 360 Capital, qui est un fonds de capital risque actif pan-européenne, surtout Europe du Sud, et qui accompagne des boîtes dans la transformation digitale et qui finance des boîtes, qui essaye de développer des solutions, qui changent un petit peu aussi l'organisation des petits et grands groupes. Donc, commençons avec le duo. À ma gauche, je vous présente Pierre-Antoine de Sullier, qui est CEO d'Iban First, et Rudy Achache, qui est directeur général d'Eben Simon. Je vous passe la parole, comme ça, vous allez nous raconter un petit peu votre expérience sur des sujets que je trouve très intéressants. OK, merci. Bonjour tout le monde. On est ravis d'être là pour vous raconter ce qu'on fait. Donc, Iban First, c'est une société que j'ai créée, qui est un prestataire de services de paiement, et qui permet aux entreprises de faire des opérations de paiement et de change à l'international. Ça veut dire que si vous utilisez Iban First plutôt qu'une banque traditionnelle pour payer un de vos fournisseurs à l'autre bout de la planète, théoriquement, on sera moins cher et plus transparent sur le taux de change que si vous utilisiez votre banque traditionnelle. On a aussi d'autres avantages, et tout à l'heure, c'est en écoutant le panel précédent que je me suis rendu compte aussi de quelque chose. C'est vrai que ce qui est très important pour nous, c'est de simplifier au maximum ces opérations de paiement international qui sont souvent quelque chose de compliqué et qui sont un vrai pain point pour un CFO aujourd'hui. Donc, en fait, nos solutions se voient aussi plus simples et plus efficaces et aussi avec un meilleur service que celle d'une banque traditionnelle. Donc, comment on fait ça ? C'est assez simple. C'est en fait, traditionnellement, toutes les banques fonctionnent de la même manière. Le change est fait dans la partie salle des marchés de la banque et la salle des marchés de la banque, elle est dans la partie investment banking de la banque. Dans la partie, par exemple, CA, CIB pour Crédit Agricole, SGCIB pour Société Générale, et c'est là où est fait le change. Et le paiement, en revanche, est fait dans la partie banque de dépôt, banque de détails. Donc, c'est une entité différente. Ce ne sont pas les mêmes personnes. Ce sont des gens qui travaillent sur Swift, qui ne fonctionnent pas de la même manière que la salle des marchés. Lorsqu'on est une entreprise et qu'on veut faire une opération de paiement à l'international, on veut juste payer un de ses fournisseurs dans une autre devise de l'autre bout de la planète. Mais on s'en fiche qu'il y ait à la fois une salle des marchés dans une banque et puis à la fois des gens qui font du paiement dans une autre banque. Donc, en fait, on est obligé de parler à deux entités, souvent, ou alors on parle à une seule entité et le service ne va pas être bon. Donc, en fait, quand on parle à une seule entité, c'est la partie banque de dépôt et la partie banque de dépôt qui est mal reliée avec la partie banque d'investissement ne sera pas capable, par exemple, à fournir du vrai temps réel sur les opérations de paiement en change. Et du coup, le service ne sera pas terrible. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mélangé une plateforme de trading de devise qui est typiquement quelque chose qui vient de la partie banque d'investissement avec une plateforme de paiement, qui est d'habitude la plateforme de paiement, c'est un online banking qui n'est qu'en euros. Nous, il est en multidevise. On est capable de voir des comptes dans plein de devises différentes. Et on a mis les deux en même temps, au même endroit, ce qui fait qu'on est capable d'avoir ces opérations de paiement avec du change en temps réel. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que maintenant, il y a une nouvelle réglementation qui s'appelle PSD2 qui est arrivée. On est une des premières sociétés à avoir cet agrément de PSD2 qui permet de faire de l'agrégation de comptes et l'initiation de paiement aussi. Ça veut dire que nos clients sont capables de voir leur compte Société Générale, leur compte BNP, leur compte dans l'euro de banque, aussi sur notre interface, en plus de leurs comptes qu'ils vont avoir chez IBAN First. Et aussi, ils sont capables de faire de l'initiation de paiement depuis leurs autres comptes. Ce qui fait que le métier de base, notre business de base, c'est faire du paiement à l'international, mais aussi, on peut être le front-end principal pour nos clients lorsqu'ils accèdent à leur compte en banque. Parce que notre front-end, forcément, vu qu'on n'a pas de legacy et qu'on a passé beaucoup de temps pour qu'il soit au top, il va être plus agréable que le front-end d'une banque traditionnelle. Ce qui fait qu'in fine, la vision finale pour nous, c'est de se dire que les banques traditionnelles seront toujours là et elles sont très bien pour servir de gros coffres forts, pour avoir du cash dans sa banque traditionnelle. Mais en revanche, lorsqu'on veut faire une opération un peu smart, un peu smart où ça demande un peu de technicité, où ils font un bon service, par exemple, du paiement à l'international, et bien il vaut mieux utiliser un spécialiste comme nous, ou nous typiquement, plutôt que d'utiliser sa banque traditionnelle. Et lorsqu'on veut voir ses comptes, donc à la fois voir son compte à la société générale ou qui peut rester comme un gros coffre-fort, et faire son opération de paiement international avec nous, on peut utiliser un autre front-end qui peut être nous ou aussi encore un tiers. Donc c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'en fait, à la fois les opérations complexes, la partie coffre-fort, dépôt, et la partie front-end, c'est trois choses qui vont être à l'avenir, qui peuvent être fournies par des acteurs différents. Notre objectif, c'est de fournir à la fois le front-end et à la fois la partie paiement international. Alors, on a plusieurs use cases, on a plusieurs types de clients qui nous utilisent, on a des clients qui nous utilisent pour avoir des comptes en devise et se faire payer sur ces comptes en devise, les clients qui ont des filiales à l'étranger qui nous utilisent aussi pour faire des opérations interfiliales, et aussi on a beaucoup de clients surtout, qui payent leurs fournisseurs, donc qui sont des importateurs, et qui payent leurs fournisseurs à l'étranger et qui nous utilisent pour payer leurs fournisseurs à l'étranger. Et entre autres, on a un client qu'on aime bien parce qu'on le sollicite souvent et puis il est d'accord pour venir, donc il est sympa. Donc c'est Rudy de Ben Simon et qui va vous dire un peu plus de quelle manière il nous utilise et pourquoi il trouve ça bien d'utiliser Ben First. Merci bien Antoine. Oui, bonjour à tous, je m'appelle Rudy Hachat, je suis le directeur général de Ben Simon. Juste en deux mots peut-être, Ben Simon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque française qui fête ses 40 ans aujourd'hui, cette année, et qui s'est fait connaître notamment par la tennis, une tennis qui est devenue un peu iconique, qu'on appelle la tennis Ben Simon maintenant, mais qui offre un éventail de produits qui va du prêt-à-porter aux accessoires, en passant par le mobilier et la décoration. Donc on opère une cinquantaine de boutiques en France, une dizaine à l'étranger, et on a des clients essentiellement en B2B dans une vingtaine de pays dans le monde. On a des fabricants beaucoup en Europe, mais pas mal également en Asie et aux Etats-Unis, qu'on paye forcément en devise dans ce cas-là. Et en fait, moi quand je suis arrivé chez Ben Simon, donc il y a trois ans, j'ai fait une revue un peu des procédures internes, mon objectif c'était de moderniser un petit peu une vieille PME française, sans toucher à son ADN, et un des premiers process qui m'a choqué, c'était le process de paiement de nos fournisseurs. Parce que j'ai assisté physiquement à ma chef comptable qui me disait, bon ben voilà, il faut que j'envoie un fax sur les horaires d'ouverture de la banque, mais il faut que ce soit signé absolument par le mandataire social, parce que ça peut être personne d'autre, donc il faut qu'il soit là, que ce soit dans les horaires de la banque, que le fax fonctionne, et donc du coup, ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain, et alors c'est quel coût ? Ah ben ça, on ne sait pas, en fait on le saura a posteriori, mais ils nous disent qu'on a vraiment accès aux meilleurs tarifs possibles grâce à leur salle des marchés. Et donc c'est là où je me suis dit qu'il y avait quelque chose quand même à faire, en tout cas pour déjà flexibiliser un peu le process, le simplifier et le flexibiliser, et puis peut-être générer des économies. Et je suis tombé sur Iban First, qui s'appelait à l'époque FX4Biz, et qui a grandi à Iban First. Donc on était dans les premiers clients, je crois, qui proposaient ce service-là. On l'a testé assez rapidement, puisque l'onboarding est très rapide. Et on s'est vite rendu compte que c'était un peu la solution à notre problématique, puisque on oubliait le fax déjà, donc on a pu ranger le fax. On n'est pas contraint par des horaires d'ouverture. On peut avoir plusieurs intervenants sur la plateforme. Et surtout, on a commencé à faire des premiers tests et à comparer entre le pricing de la banque et le pricing de Iban First. Et on s'est rendu compte qu'en plus de la flexibilité, en fait, on économisait pas mal d'argent. Donc ça, c'était un petit plus. Et on s'est aussi rendu compte qu'on avait une vraie transparence sur le pricing. Et pour nous, c'est fondamental, puisqu'en fait, on a besoin d'avoir, de bien comprendre combien on va payer, in fine, le coût total de notre importation de marchandises pour ensuite construire nos marges, notre pricing propre. Et donc, grâce à Iban First, on arrive à avoir de la transparence, à avoir cette flexibilité qui nous est nécessaire parce que, dans notre métier, en tout cas du prêt-à-porter, les rythmes de collection s'accélèrent, donc les rythmes d'approvisionnement également. Et donc, on ne peut pas se permettre d'attendre que la banque ouvre ou que le fax marche. Et on a généré une économie. On avait fait le calcul au bout de 6 mois d'utilisation. On gagnait à peu près 5% d'économie sur les coûts d'importation. Voilà. Merci beaucoup, Pierre-Antoine Erudy. C'est très intéressant. Du coup, là, on parle de numérisation, à la fois pour améliorer les process, mais aussi pour gagner des points, même de façon importante. Donc, le Forex fait des façons plus efficaces, a des implications importantes. Je vous propose de passer aux deux pitches des sociétés qui sont avec nous aujourd'hui et qui parlent plutôt de traçabilité, avant de commencer avec les questions. Donc, Céline Bonneau, CEO de ID1. Bonjour. À quoi la parole ? Bonjour à tous. Tout d'abord, je tiens à remercier le président Geoffroy Haut-de-Bézieux et Fabrice Le Sachet, son porte-parole, de m'avoir convié aujourd'hui. J'ai une question à vous poser. Qui parmi vous dans cette salle serait capable de donner mes informations médicales au secours si toutefois je faisais un malaise là devant vous tout de suite ? Personne, OK. Bon, je vais essayer de tenir le coup. Parce que parler en public, ce n'est pas mon truc à l'habitude. Donc, en fait, vous allez comprendre que malgré tout, vous tous ici auriez pu me venir en aide. Je vous explique. ID1, c'est un dossier médical dématérialisé qui a été conçu pour sauver des vies et qui est très utile au secours pour pouvoir identifier une personne, informer ses proches et surtout leur donner accès à tout son dossier médical. Donc, il faut savoir qu'en France, plus de 12 000 personnes meurent chaque année par manque d'informations médicales. C'est quasiment 4 fois plus que des accidents de la route. C'est vrai qu'on en entend peu parler. Près d'une sur deux est incapable de donner ses antécédents lorsqu'elle est admise aux urgences. Et surtout, dans le monde du travail, il faut compter plus de 600 000 accidents chaque année. Donc, nous, nous avons créé des petits produits qui disposent de la technologie du QR code. Ça peut être un autocollant sur un casque, un patch scratché sur un EPI, un bracelet, un porte-clés, etc. Tous ces produits sont reliés à une plateforme qui est agréée sur un serveur par le ministère de la Santé. Bien entendu, aux normes ISO pour la sécurité des données, la cybercriminalité. C'est très, très pointilleux, bien évidemment. Cette plateforme est également en train d'être traduite en cinq langues. Nous sommes en pourparlers avec Vidal pour pouvoir traduire les médicaments à l'étranger. C'est-à-dire qu'un doliprane français, bien entendu, ne s'appelle pas de la même façon. Donc, on traduira par la molécule. On est aussi en train d'intégrer la technologie Facility. Facility, c'est une start-up qui est hébergée ici, à la station F, et qui permet aux personnes qui ont des troubles cognitifs ou visuels de pouvoir accéder, malgré tout, à notre service. Donc, aujourd'hui, nous avons 60 000 utilisateurs en modèle B2C. Nous commençons la commercialisation en B2B, donc dans le milieu de la sécurité au travail, bien entendu. Nous avons remporté le prix Préventica Premier Secours en octobre dernier, mais aussi dans la Silver Economy et le Handicap. Là, nous avons quatre prix également. En tout, on en a neuf aujourd'hui. On en est assez contents. Pour cette partie-là, les personnes qui sont suivies à domicile, on a créé un outil de coordination qui, en plus du profil médical, est un cahier de liaison intuitive vocale pour tous les acteurs qui oeuvrent au quotidien auprès de ces personnes, de façon à pouvoir enregistrer tous les actes qu'elles font. Et la famille peut, avec le consentement de son proche, voir également ce qui se passe au domicile. Ça fait un gain de temps incroyable pour les sociétés et les professionnels. Et la troisième chose, c'est une messagerie qui leur permet de s'interfacer en temps réel lorsqu'ils ont besoin d'échanger. Donc, aujourd'hui, je suis assez contente de vous dire qu'on est en partenariat avec la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. C'était la dernière petite brique qui manquait à notre innovation, puisque les 290 000 pompiers vont bientôt être informés de l'existence d'Ideewan et de la façon dont ils doivent s'en servir. Quand j'ai créé Ideewan, c'est simplement parce que je voulais sauver des vies. J'ai failli perdre la mienne il y a cinq ans. Donc, voilà d'où vient l'idée. Aujourd'hui, je suis fière de vous dire qu'on a déjà sauvé la vie d'une petite mamie qui était à domicile, qui est tombée. L'auxiliaire de vie, par précaution, a flashé son QR code. Elle s'est rendue compte qu'elle était hémophile. Donc, immédiatement, elle a prévenu les secours qui l'ont hospitalisé. Cette personne était en train de faire une hémorragie interne. Et si on l'avait recouchée, clairement, elle serait certainement décédée dans la nuit. Donc, voilà où on en est aujourd'hui. Donc, voilà, la route est longue. Oui, mais on parle de vie humaine. On parle de vie humaine, voilà. On veut de mieux utiliser une info qu'on a très souvent, mais qu'on est incapable d'exploiter. Donc, bravo. C'est tout à fait ça. Très bien. Merci beaucoup. Alors, je passe la parole à Antonio Sancico de Spendesk, qui adresse un sujet qui personne n'aime sur la planète, à mon avis, qui est la gestion des frais dans les entreprises. Donc, Antonio. Bonjour à tous. Donc, moi, c'est Antonio Sancico. C'est pas Rodolphe Fardin, qui est un petit peu en retard. Donc, il s'excuse, mais on remercie l'université du numérique du MEDEF de nous avoir invités. Donc, Spendesk, en français, c'est le bureau des dépenses. Et donc, nous, on s'attaque au sujet des dépenses au travail. Aujourd'hui, on peut tout acheter quand il s'agit de son compte personnel. On se rend parfois même plus compte qu'on achète quelque chose tellement c'est facile. Alors que lorsque c'est pour le compte de sa société, l'histoire est beaucoup plus compliquée. Est-ce que dans la salle, aujourd'hui, il y a des directeurs ou des patrons de société ? Je suppose que oui. Si oui, est-ce qu'ils peuvent lever la main ? Voilà. Et donc, les autres, peut-être, que ce sont des salariés. Et souvent, il y a cette situation où un salarié va demander la carte du patron pour pouvoir faire un achat. Et là, on va rentrer, du coup, dans un fonctionnement où on va perdre toute la traçabilité, souvent, de cet achat. Donc, chez Spendesk, nous, ce qu'on a mis en place, c'est un outil qui permet, en fait, avec des flux de validation, de mettre à disposition des moyens de paiement pour des achats qui soient en ligne avec des cartes virtuelles à usage unique ou récurrente ou sur le terrain avec des cartes physiques et qui va permettre, en fait, aux équipes opérationnelles d'avoir toute l'agilité et l'autonomie pour pouvoir faire les paiements. Et en échange de cela, les équipes financières vont avoir tout le contrôle et la budgétisation de ces dépenses. Aujourd'hui, les offres classiques de cartes bancaires ne proposent pas cette plateforme qui permet d'allier à la fois les besoins des directions financières et les besoins des opérationnels. Nous, c'est ce qu'on a voulu mettre en place par cette plateforme. Et donc, cette plateforme est faite à la fois pour ces deux départements et très facile à utiliser. Ce qu'on a remarqué aussi, c'est que souvent, quand les directions financières mettent quelque chose en place, ce n'est pas très user-friendly, ce n'est pas très ergonomique pour les opérationnels et il y a un manque d'usage de ces outils qui sont souvent les ERP, les SIRH et d'ailleurs, je n'étais pas là tout à l'heure, mais j'ai vu des nouveaux outils comme Payfit qui marchent très bien et qui sont faits pour être utilisés par le salarié et c'est pour ça que ça marche. Donc, voilà aujourd'hui ce qu'on fait chez Spendesk. C'est un sujet qui touche toutes les entreprises, donc c'est hyper intéressant. Aujourd'hui, on a 1500 clients en deux ans. On est présent partout en Europe. Nos clients dépensent partout dans le monde. on est présent très présent en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et on est en train d'ouvrir les pays nordiques, les Etats-Unis et l'Allemagne et l'Espagne. Voilà, c'est aujourd'hui plus de 100 salariés en deux ans et l'histoire ne fait que commencer. Bravo. Merci. Avant d'évidemment passer la parole à la salle, moi, j'avais une question pour Antonio. Je voulais comprendre un petit peu est-ce qu'il y a un gain de productivité parce que je veux que vous considérez que sur certaines typologies de clients, on peut même quantifier le gain à passer d'un modèle à la mano à un modèle plateforme plus carte. Exactement. En fait, on a identifié qu'en moyenne dans les entreprises françaises toutes tailles confondues, il y a neuf outils pour toute la gestion de la dépense, de l'engagement jusqu'à la réconciliation et la comptabilisation. Mais la plupart du temps dans les PME, il y a un outil et c'est Excel ou un stylo pour faire ces notes de frais. Donc nous, on va gagner en productivité en déjà permettant à l'employé de faire énormément de tâches qui avant étaient dues à impliquer essentiellement la comptabilité et la direction financière. Et deuxièmement, pour les directions financières, on va automatiser un tas de tâches qu'ils faisaient au niveau de la réconciliation comptable. Et ensuite, on va inclure beaucoup d'analytiques dans toutes ces petites dépenses et très souvent, nous, quand on fait beaucoup d'avant-vente chez Spendesk et donc on va poser beaucoup de questions à notre prospect et on va lui demander de nous définir les typologies de dépenses par carte, par note de frais de tous ces départements. Et le plus souvent, ils ont énormément de mal à nous donner ces données-là et c'est pour ça qu'ils nous prennent en disant c'est marrant parce qu'on vous prend pour ça mais avant d'utiliser votre solution, vous nous demandez toute cette analytique. Donc, chez Spendesk, c'est quelque chose qu'on fait et qui paraît évident mais finalement qui, pour les dépenses par carte, ne sont pas du tout évidents pour les sociétés aujourd'hui. Je peux faire un peu comme Rudy de Ben Simon pour nous avec Spendesk parce qu'on est client Spendesk et on est hyper content et même moi personnellement je suis content parce que ça m'amuse de manière très concrète donc si on fait un déjeuner on paye le déjeuner avec sa carte Spendesk immédiatement on ouvre l'app et immédiatement dans l'app on voit le déjeuner qu'on a payé avec l'endroit où c'était on prend en photo la facture la facture en fait on va retrouver automatiquement la date et le montant et la TVA etc tout est rangé et après c'est marrant à remplir on dit voilà je déjeuner avec un tel et puis c'est fait et en fait il n'y a plus rien à faire il n'y a plus d'assistantes de CFO de gens qui se prennent la tête avec tout ça et même moi ça m'amuse de faire le truc prendre la photo et après je n'ai pas rentré au bureau à écrire des trucs sur des petits papiers et ensuite en plus ça va dans l'équipe ou dans le code projet il y a un tas d'analytiques qui viennent qui fait qu'à la fin sur un déjeuner qui parfois va passer en frais généraux et bien là si c'est sur un projet ça va passer dans le projet et on aura la marge brute réelle du projet avec le déjeuner avec le client ça compte et donc c'est inclus dans le projet est-ce qu'il y a des questions ? Moi je vais juste apporter le même témoignage parce que moi je suis client de Spendesk et même pour les vieux comme moi c'est assez facile et on est aussi client d'Iban First sur une des boîtes qui importent beaucoup et effectivement on a économisé énormément d'argent et de facilité sur les deux donc voilà c'était juste un témoignage de patron de PME lambda pas tout à fait lambda mais presque Merci Alors justement Oui Justement je voulais vous poser une question nous sommes une PME familiale donc avec quelques filiales en Europe et on est en train de se développer pour Spendesk ce qui m'intéresserait est-ce que ça fonctionne également quand il s'agit des monnaies différentes quand on est en dehors de la zone euro ? Alors aujourd'hui on peut ouvrir trois portefeuilles avec Spendesk un portefeuille en euro bien sûr mais également en livres sterling et en dollars américains bien sûr à l'avenir ce qu'on essaye de développer pour le moment c'est les monnaies dites nordiques donc pour le nord de l'Europe et petit à petit oui on va développer ces monnaies là pour en fait ne pas avoir de taux de change à payer lorsqu'on paye dans ces monnaies mais nos clients aujourd'hui qui ont des comptes en euros sur Spendesk peuvent très bien faire un voyage en Ouzbékistan et payer en euros ils auront simplement des fils à payer sur ces achats mais est-ce que au niveau analytique ça va être enregistré comment ? au niveau de au niveau des taux de change par exemple des taux de TVA c'est simplement inclus en fait on va nous se mapper avec votre plan comptable et donc là je ne suis pas un expert mais on a des experts qui vont en fait de manière automatique les taxes sur les taux de change la TVA étrangère je ne sais plus comment on appelle ça mais le fait de la liquidation de la TVA toutes ces choses là sont faites de manière automatique à partir du moment où la dépense est enregistrée dans la plateforme et donc la dépense est enregistrée automatiquement de toute façon je ne sais pas si ça répond à votre question avec plaisir ouais merci oui bonjour monsieur Galabert ancien mandataire MEDEF à la sécurité sociale pour le ID1 comment la mamie avait-elle eu son QR code et combien ça coûte et peut-on imaginer que tous les assurés sociaux les 66 millions d'assurés aient l'obligation d'avoir un QR code à la limite c'est un peu exagéré mais on peut l'imaginer parce que je pense que ça pourrait peut-être entraîner des économies pas négligeage peut-être pour la sécurité sociale oui je vais commencer par votre dernière question effectivement j'ai eu l'opportunité de rencontrer des personnes de l'Assemblée nationale qui m'ont dit que le projet était vraiment incroyable mais de repasser dans 20 ans pour que le QR code soit sur la carte vitale parce qu'ils n'auraient jamais le temps d'avancer assez vite pour que ce soit fait mais aujourd'hui on nous dit souvent que ça doit devenir d'utilité publique alors je ne sais pas vers qui je dois me retourner mais je pense que le ministère de la santé n'a peut-être pas les moyens aujourd'hui de payer un tel projet mais bon c'est sûr que ça nous concerne tous voilà le matin où ça m'est arrivé j'ai fait un malaise en faisant un footing bêtement et je me suis retrouvée inconsciente et les personnes qui m'ont retrouvée ne savaient ni qui j'étais ni qui prévenir j'ai eu la chance de me réveiller et de pouvoir leur donner des informations mais c'est vrai que ces 12 000 personnes qui meurent tous les ans ça serait quand même bien de pouvoir les sauver je pense que peut-être le MEDEF qui est ici présent pourrait peut-être donner un petit avis sur la question je crois que le MEDEF me soutient pas mal a priori je pense que ça est une question d'accident du travail oui c'est vrai je pense que si les salariés avaient leur QR code sur eux on pourrait peut-être éviter des catastrophes qu'en pense monsieur le président du MEDEF beaucoup de bien je traduis oui donc sinon la mamie en question donc en fait on a fait des tests avec une société de service à domicile qui on va dire chapote aujourd'hui qui suit 450 personnes âgées donc c'est un peu comme une grosse maison de retraite qui a équipé donc tous ses bénéficiaires et qui a formé en fait son personnel pour pouvoir s'en servir donc voilà comment on est arrivé mais quel est le coût le coût alors le coût oui c'est le noeud de nerf alors le coût du QR code est à 3 euros TTC par mois en prix public et après pour les entreprises ça va de 1 à 2 euros par mois en fonction du nombre de salariés voilà par mois par mois après si vous me trouvez une entreprise de 200 000 salariés on pourra peut-être faire un tarif bon et si c'est un particulier il faut donc alors le particulier en fait vous allez sur le site ideone.life je fais un petit peu de pub vous sélectionnez ou l'abonnement solo c'est à dire à 3 euros par mois vous choisissez votre produit qui est gratuit et si vous êtes une famille jusqu'à 5 personnes vous allez payer 9 euros par mois et vous aurez les 5 premiers produits gratuits après si vous voulez en acheter d'autres ils sont vendus entre 10 et 25 euros pièce donc le plus cher étant mon petit bracelet que je porte aujourd'hui qui coûte 25 euros d'accord merci beaucoup est-ce qu'il y a un promo code pour l'événement oui pourquoi pas on peut peut-être en créer un moi j'avais une question sur la dématérialisation de ce QR code c'est quelque chose que vous avez regardé ou au final le passage par un sticker ou un bracelet ou quelque chose parce que c'est sûr qu'on a s'il y a une chose qu'on a toujours sur nous c'est un iPhone ou c'est un smartphone alors en fait aujourd'hui on a un autocollant qui est gravé donc c'est un autocollant un peu spécial qu'on met à l'arrière des téléphones on est aussi pour parler avec des sociétés qui font notamment des montres cardio qui prennent toutes les constantes etc pour intégrer le QR code à l'intérieur mais j'ai envie de dire que pour les secours ils sont formés à avoir quelque chose de visible si vous voulez donc c'est important d'avoir quand même ne serait-ce une carte dans un portefeuille un porte-clé quelque chose de vraiment physique ça sera plus facile parce que typiquement aujourd'hui on est en train de vouloir intégrer Weaving et Fitbit pour remonter les constantes dans les profils de façon à ce qu'une personne qui a une montre cardio qui a un glucomètre un tensiomètre au lieu que ça ne remonte que dans son appli ça puisse remonter aussi dans son profil pour qu'on comprenne pour qu'on comprenne éventuellement ce qui vient de se passer merci des questions encore moi alors j'ai encore une question pour Pierre-Antoine aider les entreprises à faire mieux sur le côté forex et intégration au site compte je trouve c'est une approche très intéressante est-ce qu'il y a il y a quoi un roadmap au-delà de la partie forex est-ce qu'il y a d'autres sujets sur lesquels vous pouvez faire beaucoup de de gains pour le client et dans un contexte même en restant avec les mêmes interlocuteurs bancaires c'est vrai c'est vrai que en fait on se rend compte que l'agrégation de compte c'est quelque chose de très important pour certains de nos clients ça veut dire que c'est très important et c'est assez facile à faire pour nous en fait donc en fait proposer à un client de se connecter et de voir tous ses comptes que ça soit s'il gère plusieurs entreprises par exemple et plusieurs filiales il peut voir ses comptes de ses filiales sur la même interface dans plusieurs devises dans plusieurs banques différentes et il peut voir ça tout ça sur la même interface en fait ça a pas mal de valeur donc et in fine c'est pas très compliqué pour nous comparer à processer du paiement international via Swift et en exécutant les opérations de change donc en fait c'est intéressant parce que ta question parce qu'en fait on est en train de réfléchir peut-être à pousser ce produit en premier pour que même en version freemium et proposer aux entreprises d'utiliser cet agrégateur de compte de manière gratuite parce qu'on a même pas besoin de faire un KYC en fait donc de connaître l'identité de l'entreprise pour proposer ce service elle se connecte elle-même nous on n'a pas accès à ces informations les informations qu'elle va mettre dans le système elles sont brouillées de notre côté mais elle elle peut utiliser ce service là et puis petit à petit si elle l'utilise peut-être à un moment donné elle va se dire en fait ça peut être intéressant aussi de voir qu'est-ce que propose aussi en plus IBAN First et donc qu'est-ce que propose IBAN First ça va être aussi du paiement international et c'est à ce moment là en fait on peut lui proposer nos services sans cesse et sur le paiement international et pourquoi pas aussi proposer d'autres services qu'on est en train de lancer aussi on vient lancer un fonds de titrisation aussi pour pouvoir prêter de l'argent en fait à ces entreprises et aussi de la même manière à leur dire écoutez vous avez vos comptes vous utilisez notre interface pour voir vos comptes vous pouvez faire aussi certaines opérations à l'international de paiement avec nous parce que ça va coûter moins cher et ça sera plus transparent et plus rapide qu'avec une montre nationale mais aussi si vous voulez vous financer pourquoi pas vous pouvez cliquer là vous pouvez vous financer et même aussi maintenant ça c'est pas lancé encore mais on va lancer dans pas longtemps aussi si vous voulez placer de la trésorerie de la même manière en un clic on peut vous proposer de placer votre trésorerie chez un de nos partenaires donc ça c'est des briques qu'on est en train de mettre une par une la porte d'entrée étant quand même historiquement les comptes en devise et le paiement international qui sont le truc qu'on sait très bien faire au départ je vois il y a encore une question oui bonjour c'est une question pour madame Bonneau alors déjà félicitations pour le projet que vous avez mené je trouve ça socialement et humainement très bien mais également bien pensé alors moi je suis de la Guyane et chez nous le dossier médical c'est pas encore prêt on y travaille et tout et pourtant vu qu'on a pas mal de territoires isolés ça nous semble important d'avoir un système comme ça et faire comme vous avez fait avoir des accords avec les autorités là-bas que ce soit les centres de santé isolés ou les pompiers etc pour qu'ils puissent avoir ces informations alors ma question c'est à défaut de dossier médical est-il possible de saisir les informations manuellement quitte à ce que la personne le fasse avec son médecin traitant en fait ce qui est très amusant bienvenue la Guyane j'ai un revendeur aujourd'hui une Guyanaise qui est infirmière libérale son mari travaille au SAMU là-bas sur place elle était chez moi le week-end dernier pour travailler et en fait elle souhaite vraiment le développer là-bas et dans tous les dom-toms donc on est vraiment derrière elle parce qu'effectivement il y a un vrai problème il y a aussi les zones blanches chez vous donc on est en train de développer l'application mobile qui sera disponible sans réseau pour que justement les infirmières etc puissent accéder en ce qui concerne le dossier comment dire il peut être rempli dans les deux sens c'est à dire qu'aujourd'hui on est en train d'avoir l'agrément pour être DMP compatible vous savez le fameux dossier médical de la sécurité sociale de façon à ce que les informations que vont saisir les médecins puissent redescendre dans notre profil ID1 mais aussi à la base ID1 la plateforme c'est vous qui rentrez directement qui créez votre profil et qui remplissez toutes vos données donc vous vous avez l'âge de le faire vous même pour les personnes âgées souvent ce sera ou la famille qui vont pouvoir l'aider ou les sociétés qui s'en occupent en fait donc tout est très très libre il n'y a pas forcément besoin d'un professionnel de santé pour remplir son profil très bien merci beaucoup je vous en prie et pardonnez-moi juste pour finir de répondre aux messieurs tout à l'heure vous disiez oui effectivement que ce soit pourquoi pas les 65 millions de français alors effectivement ça serait un rêve mais je pense au-delà de ça il faudrait que les assureurs ou les mutuelles prennent la chose en main parce que eux ils sont vraiment à même d'avoir la clientèle déjà et de pouvoir le diffuser à grande échelle donc jusqu'à présent on va dire que certains m'approchaient en me disant ouais c'est super etc et ce sont tellement de grosses machines que beaucoup hésitent étant donné qu'on parle de données de santé qui seraient accessibles mais maintenant avec la fédération nationale des sapeurs-pompiers qui est derrière nous je pense que ça nous apporte un appui supplémentaire pour qu'il y en ait quelques-unes qui puissent se décider merci s'il n'y a plus de questions et comme on est le dernier obstacle entre vous et la pause de déjeuner je vous propose de terminer ici donc Pierre-Antoine Rudy Céline Antonio merci beaucoup et je crois qu'on reprend les travaux à 14h merci merci